... Qu'on se le dise, Patrick Sébastien va très bien malgré des accidents domestiques qui viennent compliquer parfois son quotidien. A lire aussi Les Enfants de la télé, Retour sur France 2, l'animateur révélé Gonzague Saint-Brie, romantique et cabourg peu avant sa mort, sa dernière télé. Michou dévoile ses dernières volontés. Toutefois, interrogé par le Parisien à Montcarlo sur l'hommage télé, auquel il pourrait prétendre après sa disparition, hommage qu'il évoque lui-même dans son spectacle Avant que j'oublie, l'animateur de 64 ans, qui enregistrait alors les 20 ans de son plus grand cabaret, a accepté de dévoiler ses dernières volontés. France 2, TF1, tout le monde a prévu mon hommage. Comme pour Johnny ou Michel Druquet, a-t-il commencé avec assurance. Et le dynamique sexagénaire de poursuivre, mon souhait, ça serait que le service public ne parle pas de moi. Je ne veux pas. Voilà. Le jour où je meurs, s'il y a des images qui passent sur le service public, ça sera contre ma volonté. Des propos forts de la part de celui qui officie depuis plus de 20 ans sur France 2, malgré une raréfaction de ses apparitions avec la disparition progressive de ses émissions, les années Bonheur et le plus grand cabaret du monde. En revanche, je veux des danseuses à mon enterrement. Des obsèques joyeuses. J'y pense parce qu'après de 65 ans, je peux faire un AVC demain, a continué Patrick Sébastien sur le même thème. Cependant, que tout le monde se rassure, l'animateur est en bonne santé, que ça vienne entamer des chers plus ou moins graves. J'ai encore failli y passer. Je me suis cassé la gueule sur scène la semaine dernière, avait-il d'ailleurs confié à nos confrères du Parisien en tout début d'entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada